... Philosophie, une émission de Blandine Griezgel sur Judaïque FM. ... Notre émission, La République du passé au présent, est consacrée ce matin à la République, à la Chine, pardonnez-moi, République ou Empire. Notre invité est Philippe Barret, inspecteur général qui enseigne régulièrement en Chine, auteur de N'ayez pas peur de la Chine aux éditions Robert Laffont, avec nos amis, le docteur et pédopsychiatre Marielle David, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopoliticien, et le journaliste et directeur de radio Alexis Lacroix. Mais pour commencer, nous allons entendre l'avis autorisé, s'il en est, de Montesquieu sur la Chine, il date évidemment du XVIIIe siècle. Les législateurs de la Chine avaient pour principal objet de faire vivre leur peuple tranquille. Ils donnèrent donc aux règles de la civilité la plus grande étendue. Ils confondirent la religion, les lois, les mœurs et les manières. Tout cela fut la morale, tout cela fut la vertu. Ce fut dans l'observation exacte de ces rites que le gouvernement chinois triompha. Deux choses ont pu aisément graver les rites dans le cœur et dans l'esprit des Chinois. L'une, leur manière d'écrire extrêmement composée, qui a fait que pendant une très grande partie de la vie, l'esprit a été uniquement occupé de ces rites parce qu'il a fallu apprendre à lire dans les livres. L'autre, que les préceptes des rites n'ayant rien de spirituel, mais simplement des règles d'une pratique commune. Les princes, qui au lieu de gouverner par les rites, gouvernèrent par la force des supplices, arrêteront bientôt plusieurs conséquences du mal général, mais ils ne corrigeront pas ce mal. Aussi, quand on abandonna les principes du gouvernement chinois, l'État tomba-t-il dans l'anarchie et l'on vit des révolutions ? Il résulte de là que la Chine ne perd point ses lois que par la conquête. Cet empire est formé sur l'idée du gouvernement d'une famille, le respect pour les pères était nécessaire, lié avec tout ce qui représentait les pères. Ce respect supposait un retour des vieillards aux jeunes gens, des magistrats à ceux qui leur étaient soumis, de l'empereur à ces sujets. La religion chrétienne semble demander que tous unissent. Les rites des Chinois semblent ordonner que tout se sépare. Bien, alors aujourd'hui, évidemment, la Chine est au premier plan de l'actualité, et non seulement, hélas, en raison du nouvel an chinois, mais bien sûr de l'épidémie, le coronavirus, qui l'affecte et dont nous sommes évidemment également touchés, en raison non seulement de la mondialisation des épidémies et de la communication, mais bien entendu, de ce qui peut nous affecter dans nos liens avec la Chine. Alors, évidemment, la Chine est un objet aujourd'hui de beaucoup d'interrogations, de discussions, et nous voudrions, à son propos, poursuivre l'enquête que nous menons d'une manière plus générale sur la République. Alors, en un mot commençant, la Chine est-elle une république, elle qui s'intitule aujourd'hui République populaire de Chine, mais qu'on a très longtemps considérée comme l'empire du milieu ? Vieille question, elle ne date pas d'hier, mais déjà du XVIe siècle, avec les missions jésuites du père Rucci, et également en France, c'est au XVIIIe siècle, qu'avec Nicolas Fréret, Étienne Fourmont, on s'est intéressé de façon très passionnée à la Chine, et pour fonder les études chinoises. Mais, alors, là, Montesquieu nous donne un avis sur le texte de Montesquieu. Alors, si je l'ai bien lu, et vous me direz si vous partagez cette lecture, Philippe Barret, il nous expose ici que les lois de la Chine sont des lois civiles, où sont confondues, au fond, la religion, les lois, les mœurs, et les manières, bref, des rites. Et que l'empire de Chine est organisé autour de la famille, tout y est à la fois séparé et compact. Mais, dit Montesquieu, il est extrêmement solide. Cela dit, de l'avis de Montesquieu, ce régime n'est pas une république, mais celui d'un empire despotique. Alors, donc, je vous pose ainsi la question, Philippe Barret, qu'en pensez-vous ? Comment réagissez-vous à l'analyse de Montesquieu ? La Chine est-elle un empire ? Comment expliquer alors qu'elle n'est pas faite conquête ? Montesquieu a raison. La Chine n'est pas une république au sens où nous entendons la république, avec l'idéal né sous la réforme, puis dans la philosophie des Lumières de la Révolution française. La Chine n'est pas non plus un empire. Vous savez, il y a une chose très significative. Au XVe siècle, un empereur de la dynastie des Ming a décidé, des Ming a décidé de faire des expéditions, en fait à caractère militaire. Il a envoyé cette expédition, comportant chacune environ entre 25 et 28 000 hommes, sur des énormes bateaux dont on se demande aujourd'hui encore comment ils ont été construits. Il les a envoyés dans le sud-est asiatique, du côté de la Perse, et jusqu'en Afrique, de l'Égypte jusqu'au Mozambique. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Chinois ? Ils ont noué des rapports avec des chefs d'État, quand il y avait des chefs d'État, ils ont noué des rapports commerciaux, des rapports diplomatiques, puis ils sont rentrés, puis l'empereur a trouvé que ses expéditions, ça coûte très cher, qu'il valait mieux dépenser l'argent pour faire des canots et des routes. Ils ont arrêté leurs expéditions. Mais, à aucun moment, ils n'étaient revenus à l'idée de faire une colonie. Donc, ce n'est pas un empire colonial, ce n'est pas un empire de conquête. Quelques années plus tard, les Portugais arrivent à Omen, c'est-à-dire à Macao. Qu'est-ce qu'ils font ? La première chose qu'ils font, c'est une colonie. Donc, la Chine n'est pas un empire. Non, la Chine, c'est la Chine. C'est une particularité. Ça n'est pas assimilable à nos concepts, à notre philosophie politique. Bon, alors ça, nous entendons cela, mais quand même, c'est intéressant de poursuivre la comparaison, parce que, au fond, en Chine, et je me rappelle que les étudiants sur la place Tiananmen, lorsqu'ils se sont révoltés contre la République populaire de Chine, disaient la loi palérite. Donc, est-ce que les individus, ils sont libres et égaux, comme dans une République depuis Aristote, n'est-ce pas ? L'autorité qui s'exerce par la loi, en vue de l'intérêt commun, sur des hommes libres et égaux. Que répondez-vous à ça ? Je réponds qu'ils sont un peu plus libres qu'ils l'étaient, mais ils ne sont pas libres au sens où nous l'entendons. Non. Il n'y a pas cette liberté qui caractérise les républiques démocratiques occidentales. Non, pas du tout. Mais ils l'admettent, non seulement ils l'admettent, mais ils le revendiquent. Quand vous discutez avec un Chinois de la question de la démocratie, en dehors d'une toute petite minorité d'intellectuels qui, eux, sont réellement démocrates à l'Occidentale. Vous voudrez un régime démocratique. Quand vous leur parlez de la démocratie, ils n'ont rien contre. Simplement, ils considèrent que ça n'est pas fait pour la Chine. Ils considèrent que la Chine, compte tenu de son étendue, de l'importance du volume de sa population, de la diversité de sa population, n'est pas adaptée à la démocratie. Et donc, ils ne revendiquent pas cette démocratie. Alors, Kiba, je vous pose une autre question. Qu'est-ce qui explique, selon vous, puisque vous avez eu la force, le courage, n'est-ce pas, d'apprendre le chinois ? Vous allez souvent faire des missions en Chine. Qu'est-ce qui explique, selon vous, au fond, l'attention qu'on a réservée depuis longtemps, depuis le XVIIIe siècle, avec le goût pour les chinoiseries, à la culture chinoise ? On aime aussi la peinture chinoise, Zao Wuki. On sait qu'Okuza a eu une grande... Enfin, là, c'est plutôt les Japonais, mais qu'en fait, le monde asiatique a eu une influence sur la peinture des nabis. Personnellement, avec d'autres amis, je considère qu'un grand peintre chinois, comme Yan Pei Ming, est peut-être un des plus grands peintres que nous ayons. Qu'est-ce qui explique notre intérêt pour la Chine, aujourd'hui ? Cet intérêt et ce goût pour la Chine a beaucoup varié dans le temps. Du XVIe au milieu du XIXe siècle, la France, comme tous les pays européens, était fascinée par la Chine. Effectivement, on faisait partout des chinoiseries, c'est-à-dire des œuvres d'art chinoises, qu'on importait ou que l'on reproduisait. Et depuis les rois de France, les aristocrates, aujourd'hui, quand vous allez dans un hôtel de la République, dans n'importe quel ministère, vous trouverez des porcelaines chinoises, partout, des lacs, partout, partout, partout. Donc, c'est le témoignage de l'attitude des Occidentaux et des Européens, des Français. Et je cite dans mon petit livre un poème de Théophile Gautier, qu'il écrit au début de l'année 1830 encore, qu'il appelle Chinoiserie. Qu'est-ce que c'est pour lui une Chinoiserie ? Ce n'est pas une œuvre d'art, ce que ça signifiait à l'époque. Une Chinoiserie, c'est une femme chinoise. Elle est jeune, elle est intelligente, elle est belle et elle est cultivée. Voilà ce que c'est qu'une femme chinoise pour Théophile Gautier. Alors, tout va basculer avec les gardes l'opium et les concessions et les colonies et les semi-colonies. Tout bascule. Mais c'est intéressant, la façon dont ça bascule. A l'époque, au XIXe siècle, les puissances occidentales qui se lançaient dans les entreprises coloniales avaient abandonné leur motivation idéologique religieuse. Jusqu'au XVIIIe siècle, la motivation idéologique de la colonisation, c'était l'apport du christianisme. Un peuple privé du christianisme est dans le malheur. Donc, il faut lui apporter, faire son bien. Faire son bien, c'est lui apporter le christianisme. Au XIXe siècle, on laisse un peu de côté le christianisme et on met en avant la civilisation. Un peuple privé de la civilisation, c'est-à-dire de la nôtre. Et dans le malheur, il faut la lui apporter. Mais quand on arrive en Chine, on ne peut pas dire aux Chinois qu'on vous apporte la civilisation. Ça, ça les ferait rire. Parce qu'en matière de civilisation, les Chinois ont tout ce qu'il faut. Ils ont une civilisation beaucoup plus ancienne que la nôtre. Ils ont toute la littérature, les œuvres, la pensée, la boussole, le papier... Enfin, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, il faut trouver d'autres motivations. L'imprimerie. L'imprimerie, oui. D'autres motivations à la colonisation. Et quelle est cette motivation ? Ce sont des préjugés racistes. Oui. Mais alors là, vous évoquez, n'est-ce pas, en quelque sorte, la faute que nous... Au fond, l'Occident, comme on dit, l'Europe, puisqu'elle s'est partagée la Chine, elle l'a dépecée, avant commise à l'égard de la Chine. Mais si vous me permettez, là, je voudrais revenir à cette question qui nous taraude, c'est-à-dire du régime politique chinois. Et au fond, pour peut-être refaire rebondir la discussion, puisque vous avez insisté, Philippe Barret, sur la culture chinoise, alors, on nous parle souvent du confucianisme, de l'importance du confucianisme. On dit que même Mao Tse-tung, finalement, ne s'est pas délié du confucianisme. Est-ce qu'il y a une opposition ? Alors, je me tourne vers Alexandre Adler. Selon vous, Alexandre Adler, est-ce qu'il y a une opposition entre, au fond, la loi et les mœurs, la loi et les rites dans le confucianisme ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très profond en Chine ? Là, c'est ce que nous dit Montesquieu. Non, là, je pense que Montesquieu se trompe. Pourquoi ? En fait, le confucianisme, qui est, bien entendu, une doctrine complexe, qui a connu, d'ailleurs, des évolutions sur des siècles et des siècles, mais le confucianisme a été le moyen qu'ont eu les sociétés chinoises, qui étaient, à l'époque, encore pluralistes, elles ne sont pas encore unifiées par une monarchie absolue, pour, précisément, mettre en avant la question de la loi. Alors, bien entendu, sous la forme de rites, sous la forme de la société civile, une civilisation, tous les sens du terme, de ce processus, mais c'est un processus par lequel, bien évidemment, Confucius critique la violence, le cynisme, le mépris des lois, et, justement, même une certaine fluidité que la philosophie taoïste, qui est antérieure, à peu près, à celle de Confucius, autorisait largement... C'est une volonté d'établir la paix. Oui. Ce qu'on appelle les légistes en Chine, ce n'est pas les gens qui défendent la loi, la légalité, c'est, au contraire, ceux qui défendent le droit du plus fort, une sorte de cynisme machiavélien. Et que Confucius s'est opposé toute sa vie à cela, et il l'a d'ailleurs payé par des efficicitudes diverses pour faire prévaloir l'idée d'une loi. Une loi, bien entendu, qui n'est pas transcendante, mais immanente, et qui est elle-même fondée sur l'organisation de la société. Il y a d'ailleurs des versions diverses, mais deux remarques, peut-être, qui me semblent essentielles. La première, c'est que le terme d'empereur n'existe pas en Chine. Le terme, c'est Wang. Wang, en Chine, c'est le roi. Donc, en fait, la Chine... C'est un royaume. ...n'est pas un empire, c'est un royaume. Et j'en veux pour tout... Non seulement il n'y a pas eu de colonisation, comme Philippe Barret l'a opportunément rappelé, mais mieux. En fait, tout habitant de cet empire, de ce royaume de Chine, est potentiellement chinois. Ce que l'on demande des barbares, les barbares cuits, comme on dit, qu'on distingue des barbares crus, c'est justement de se cuire, c'est-à-dire de devenir des Chinois, d'épouser des femmes chinoises, et puis de devenir de culture chinoise. Et à un moment donné, il n'y a plus de différences ethniques. Alors, bien sûr, elles existent dans le préjugé, dans la vie courante, mais elles n'existent pas. En principe, tout habitant de l'empire de Chine est membre de l'empire chinois. Il n'est pas membre d'une minorité sujette. Quand il l'est, c'est une situation provisoire dont il faut le sortir. Bon, deuxièmement, également, il y a aussi dans les noms quelque chose de très étonnant. Nous employons pour la Chine le terme de Qin, qui vient en fait déjà de l'époque du commerce de la soie, et qui est connu très bien des Romains. Ils signent déjà, c'est les Chinois. Mais le terme qui, aujourd'hui, distingue l'ethnie chinoise par rapport à toutes les autres, c'est Han, qui est une autre dynastie. La dynastie Han, qui succède la période de Qin Shi Huangdi, et qui est, non pas un despotisme, mais au contraire, déjà, une Chine confucéenne qui commence à établir un certain nombre de, non pas de rites, mais véritablement de légalité, et qui a été l'âge d'or, le premier âge d'or de l'Empire Chinois. Eh bien, on dit les Han, et pas les Tsing, qui est fort intéressant, que, en fait, l'ethnie chinoise, ce sont les Han, c'est-à-dire ce régime éclairé du royaume de Chine. Donc, voilà, deux éléments comme cela très frappants. J'ajouterais, si on me le permet, de dire que le confucianisme a connu différentes époques. Il a pu être conservateur à la fin du XIXe siècle, quand il s'opposait aux innovations, mais que, fondamentalement, le confucianisme a toujours été utilisé dans son caractère révolutionnaire de critique du despotisme, de l'arbitraire, et de l'irrespect vis-à-vis des droits des individus. Et cela, c'est une chose qui vaut encore aujourd'hui et qui explique pourquoi Mao, qui était un légiste dans l'âme, à un moment donné, s'est opposé au confucianisme à la fin de sa vie, de manière très radicale. Oui. Alors, mon merci beaucoup, Alexandre, mais je vais revenir et je vais, au fond, là, me tourner vers François Guéry, j'espère instituer un petit dialogue entre François Guéry et Philippe Barret, pour, au fond, nous poser une question très simple, c'est que, dans la constitution de la République populaire de Chine, son nom, si je ne m'abuse, il est dit que, en fait, le régime est celui d'une dictature, dictature, le terme est prononcé, populaire, au fond, appuyer, enfin, au nom de la classe ouvrière, appuyer sur les paysans. Je ne donne pas... On remarquerait la franchise par rapport... C'est la dictature de proletariat. La discussion stalinienne. Tout à fait. Jamais Staline n'aurait dit une chose pareille, parce que c'est un menteur fiefé. Alors, attendez, la question que je veux poser, à partir de là, ça veut dire donc quelque chose de vraiment différent, n'est-ce pas, des républiques démocratiques dans lesquelles nous vivons. Et, au fond, c'est ça la question que je voudrais poser à François Guéry, c'est que, dans notre histoire politique, n'est-ce pas, dans notre histoire du droit, eh bien, en fait, le droit politique a émergé très lentement du droit civil. Par exemple, dans la République romaine, il n'y avait qu'un droit civil. On a mis beaucoup de temps. Et j'ajouterais même qu'au fond, au XIXe siècle, les philosophes allemands, n'est-ce pas, de Herder à Savigny, ont estimé, comme ce que dénonce, d'ailleurs, Montesquieu, qu'il fallait enraciner le droit politique, la loi dans les mœurs. Alors, voilà, qu'est-ce qui, à votre avis, parce que c'est ça, quand même, rapproche ou éloigne la République de Chine d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de notre République ? François Guéry, et je vous demanderai ensuite à Philippe Barrette de nous répondre. Je ne sais sur la Chine ce que tout le monde sait, ce que tout le monde peut apprendre. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est un premier épisode de passage de la Chine, impériale ou royale, comme on veut, à la République. Parce qu'en 1912, une République est fondée. On rappelle Sun Yat-sen, qui était en exil depuis 15 ans, pour qu'il prenne la tête de cette République. Et je me suis un petit peu intéressé à la personnalité de ce Sun Yat-sen, qui, en fait, a séjourné aux Etats-Unis, est devenu un admirateur de Lincoln, Abraham Lincoln, et aussi un franc-maçon. Alors, la façon dont il justifie ce qui lui échoua, à savoir, cette République de Chine de 1912, est la suivante, chasser les étrangers, restaurer la Chine, c'est-à-dire, en fait, les fameux Han, dont on parle, et fonder une République. Et pour lui, ces trois éléments n'en font qu'un. Alors, ce qu'il appelle chasser les étrangers, ce sont les dynasties successives, et en particulier Manchu, qui ont donc gouverné la Chine pendant deux millénaires. 400 ans. 400 ans seulement. Oui, c'est parce qu'avant, il y avait une autre... Ils sont arrivés au pouvoir en 1744. D'accord. En 1644. Avant, ils considéraient que la Chine était quand même aussi sous une puissance étrangère, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des Han. Un autre siècle, au 13e siècle, sous la dynastie Huène. Tout le reste, c'est des Chinois. Oui, c'est pourquoi je disais que je ne connais de la Chine que ce que tout le monde sait mal, sans doute. Mais je trouve que c'est intéressant que la République chinoise de 1912 soit fondée sur de tels principes, à savoir l'indépendance nationale, c'est-à-dire l'indépendance de la nation et de ce qu'on considère comme le peuple, c'est-à-dire en fait l'ethnie Han. Je trouve que c'est intéressant. Alors, maintenant, de savoir si la République populaire de Chine est hostile à cette Chine nationaliste, évidemment, c'est le cas puisque la lutte entre les communistes et le Kuomintang est une lutte entre des nationalistes et de supposés internationalistes qui, en fait, le sont évidemment très peu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la réflexion qu'on peut faire sur ce qu'est une République. Parce qu'après tout, la République française aussi était une manière de chasser les étrangers, en particulier l'Autrichienne, de restaurer la vraie France, si on veut, et donc de fonder une République sur une base d'exclusion. Alors, je voudrais dire quelque chose qui concerne Chateaubriand et la façon dont il relate son expérience à lui dans les mémoires d'Outre-Tombe. Parce que c'est éclairant, je trouve, sur cette question même, à savoir ce que c'est qu'une République. Alors, évidemment, Chateaubriand, qui va d'abord au Nouveau Monde pendant le début de la Révolution, revient en 1792 et il s'exile à Coblence avec les autres émigrés Coblence et Trèves. Et donc, il s'engage dans une armée étrangère, si je puis dire. Alors, voilà ce qu'il confie dans les mémoires d'Outre-Tombe. Il est évidemment très hostile à une République qui a commis des exactions épouvantables et qui évidemment est impie. Mais, voilà ce qu'il dit. On fait souvent un bilan des combats. Et donc, évidemment, dans ce bilan des combats, il y a des Français, c'est-à-dire donc des Républicains, qui tombent. Alors, il dit qu'à chaque fois qu'il lit un bilan où il apparaît des morts français, c'est-à-dire républicains, c'est-à-dire du camp dont il n'est pas, il souffre. C'est-à-dire que l'identité entre République, nation, l'appartenance à la France coagule. Merci beaucoup, François. Ça va dans le sens de la question que je veux vous poser parce que j'ai été très frappée que le programme de Deng Xiaoping qui a engagé le développement économique de la Chine avait un mot d'ordre résumé par un slogan « Enrichissez-vous ». Or, c'est exactement le programme qu'avait énoncé Guizot, ce grand libéral français sous la monarchie de Juillet, auquel il avait ajouté ce qu'on ne cite jamais, « Cessez de demander l'extension de vos droits politiques ». Donc, en fait, puisqu'on repose beaucoup à la Chine aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, d'être très au-dessous du développement des républiques démocratiques dans le respect des droits individuels, des droits de l'homme, mais est-ce qu'il n'y a pas, au fond, est-ce que si on inscrit le développement politique de la Chine, le développement républicain de la Chine, sur, au fond, dans la durée et non pas simplement dans l'espace, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de comparable avec ce qu'a été le développement républicain français ? Alors, je vous pose cette question, Philippe. Je ne crois pas, encore une fois, la Chine, c'est la Chine. L'idée de juger la Chine sur la base de notre philosophie politique, sur la base de nos critères de la liberté, ça n'a aucun sens. Nous sommes, depuis Jésus de Nazareth, nous sommes obsédés par l'idée que les idées justes sont universelles, parce qu'il a fait une religion universelle, ce qui n'avait jamais existé, mais c'est vraiment un produit du christianisme. Quand les Athéniens font la démocratie, ils n'ont pas une seconde à l'esprit l'idée d'imposer la démocratie à d'autres cités grecques. Nous enregistrons votre proposition ou votre affirmation. Je vais demander maintenant à Marielle David, puisque Marielle David, vous faites partie au fond de ces Français qui sont devenus assez nombreux, qui ont le bonheur, n'est-ce pas, d'avoir non seulement des amis chinois, mais des petits-enfants chinois. Alors, quel est votre témoignage et votre regard de pédopsychiatre sur la Chine ? Ils ont des petits-enfants français avec une maman chinoise qui vivent en Chine. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. En effet, j'ai cette joie. Mais là, je vais parler de l'actualité, parce que j'ai lu un article qui m'a paru très intéressant de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Dubois de Prisc, et qui rappelle que depuis Confucius, il faut respecter les rites et que le nouvel an chinois est l'occasion de chasser le monstre Nyan. Voilà. Et on le fait avec feu d'artifice, pétard, enfin, c'est très actif. Et il montrait qu'au fond, actuellement, avec l'épidémie, c'était une occasion de réitérer, de réitérer et que ça allait permettre, si on arrivait à lutter contre le virus, de prouver que le président actuel, eh bien, était tout à fait, avait tout à fait la possibilité de maintenir le corpus de la santé chinoise qui paraît être une de, enfin, de ses, une de, de ses qualités nécessaires. C'est optimiste. Là-dessus, Xi Jinping a dit lui-même, l'épidémie est un démon, nous ne permettrons pas au démon de rester caché. Ah ben, écoutez... Et me semble-t-il, ça n'est pas théologico-politique, c'est mytho-politique. très intéressant. Alors, très intéressant. Merci beaucoup, Marielle, pour ce témoignage. Bon, Alexis, l'actualité, quelle est l'image, en un mot commençant, quelle est l'image de la Chine en France ? Je ne veux pas désespérer, Philippe Barré, mais je pense qu'elle est globalement tout de même mauvaise, comme toutes les études d'opinion peuvent l'attester. Le sentiment répandu, qui n'est pas forcément exact, mais en tout cas, c'est le sentiment le plus répandu, c'est que le développement économique, social, technologique, sans précédent de la Chine, ne s'accompagne, évidemment, d'aucun essor particulier, ou d'aucun renforcement particulier de l'état du droit et des droits de l'homme. Ça, c'est le ressenti le plus répandu. Et puis, on peut ajouter un mot, tout de même. Pourtant, attendez, je fais juste une parenthèse. Dans les déclarations chinoises, je ne parle pas de leur réalisation, il y a quand même une affirmation d'aller vers un état de droit. Certainement, mais ce que l'on peut observer, c'est aussi que l'opinion française n'est pas forcément réceptive aux arguments des avocats, commis d'office de la Chine, notamment certains hommes politiques aujourd'hui à la retraite comme Jean-Pierre Raffarin ou Valéry Giscard d'Estaing, qui sont un petit peu les VRP de luxe de la Chine. Leur discours, évidemment, est convaincant sur le plan des réalisations sociales et technologiques de la Chine. Il l'est moins lorsqu'il s'agit de tenter d'inclure la Chine dans le groupe de tête des grands pays entre guillemets civilisés. Non, que la Chine ne soit pas civilisée, ce n'est pas une question civilisationnelle, c'est une question de concordance, je crois. Je finis juste ma phrase, je me fais l'écho des perceptions, mais ce qui dérange beaucoup en France, c'est la non-concordance entre le développement socio-éco-technologique et la question de l'état de droit qui est si chère au cœur de la République. Est-ce que ce n'est pas dû à une mauvaise compréhension du temps, de la durée du développement politique ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que nous calquons notre développement sur ce qui se passe en Chine et nous n'avons pas l'idée que le développement politique est une chose qui est consistante en soi. Alors, bien entendu, je crois qu'on est tous d'accord sur la symptomatologie et la Chine n'est pas une république démocratique, mais pour certains, elle ne pourra jamais le devenir et pour d'autres, on espère qu'elle le deviendra. Je vous remercie. Merci Philippe Barret. Philosophie, une émission de Blandine Griezgel sur Judaïque FM.